2024 si chacun doit seulement faire l'effort d'économiser parce que c'est chaud, c'est chaud, tout a augmenté, le Cameroun fait partie des 5 pays les plus chers en ce moment Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de partage, d'échange, j'espère recevoir vos avis en commentaire J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker déjà, à commenter par la suite et partager autour de vous Aujourd'hui je suis au salon de coiffure, j'ai décidé d'aller me laver les cheveux et me coiffer un peu J'avais du gel sur les cheveux parce que j'ai fait le chignon et on a lavé, là maintenant on va me coiffer Vu que j'ai de longs cheveux quand même, on va juste passemer avec quelques lignes de mèche pour que la coiffure soit plus résistante et plus solide Pour qu'elle puisse durer, puis on va faire un léger traitement pour que tout ça ressemble à mes cheveux On va prendre les mèches qui ont plus ou moins la même longueur que mes cheveux Ça va tromper l'oeil en fait, ça va tromper, on pensera que ce sont uniquement mes cheveux, pourtant pas Alors, aujourd'hui je partage avec vous 5 astuces qui vont vous aider à bien vous nourrir avec un petit budget Qui vont vous permettre de réduire votre budget alimentaire et bien nourrir votre famille Vous savez, il y a des personnes qui ont reçu l'inflation un peu comme un coût Surtout des personnes qui sont sur budget, des personnes qui ont des difficultés à tenir à la fin du mois, à joindre les deux bouts En fait, cette vidéo c'est pour cette catégorie de personnes là, cette vidéo n'est pas pour tout le monde Ce n'est pas pour ceux qui n'ont aucun problème Cette vidéo est pour ceux qui ont des budgets vraiment serrés Pour des mamans qui ont la charge de gérer toute une maison avec un budget vraiment serré La première astuce que je vais partager avec vous, c'est une astuce qui va vous permettre de vous faire de l'argent dans votre maison Faites-vous de l'argent dans votre maison Là, je m'adresse particulièrement aux mamans Faites le tri dans votre maison Je sais que les mamans, vous avez des choses de bébé Trottinettes, poussettes, les jouets Tellement de choses et même des vêtements, des biberons que bébé n'utilise plus Vous regardez, vous êtes content, vous mettez du sentiment dessus et vous remplissez la maison Faites du tri et vendez ce qui est vendable Débarrassez-vous de ça, faites-vous de l'argent avec ça Vous n'allez pas accumuler les choses à la maison Gardez cela en coeur et être incapable de nourrir l'enfant Faites le tri dans votre cuisine Les mamans, on en a souvent exagèrement Les assiettes, on en a tellement On ne sait même pas si on fait le service traiteur ou quoi Faites le tri Restez avec le strict minimum Restez avec le strict nécessaire Ce qui vous est utile Croyez-moi, ça vous fera tellement de bien Parce que non seulement vous allez gagner de l'argent Vous allez désencombrer la maison Et faire le ménage vous sera très facile C'est une astuce que vraiment je l'ai pratiquée il y a de cela longtemps Et je vous dis, depuis lors, j'évite de faire des achats n'importe comment Pour que ma maison ne soit plus encombrée Du coup, j'utilise l'argent pour mettre dans autre chose Pour essayer de jongler pour bien se nourrir Une fois que vous avez regroupé tout ce qui peut être vendable dans votre maison Essayez de faire des recherches pour voir à combien vous pouvez vendre Fixez-vous les prix Faites une liste sur un bout de papier Mettez les prix, les prix auxquels vous pouvez vendre Et vous allez voir, peut-être il y aura la possibilité de marchander un peu Vous serez surpris de voir combien certaines mamans qui sont aussi sur budget Et qui sont dans le besoin vont très vite acheter ce que vous allez vendre Cherchez les sites, allez sur Facebook Mettez sur Facebook maquette, je ne sais pas trop, sur vos statuts WhatsApp Vos amis et vos familles verront et vous serez surpris de leur réaction Faites même le tri dans vos chaussures Les femmes, quand on a un peu d'argent, on court vite s'acheter les chaussures Et après, on ne porte pas Une chaussure que vous n'avez pas portée au bout d'un an vraiment vendée Ça veut dire que vous n'allez plus vraiment porter cette chaussure là, vendée On va passer à la deuxième astuce Mais avant, revenons sur ma coiffure Sous-titres par Jérémy Diaz Comment vous trouvez ma coiffure et combien vous donnez sur 10 à la coiffeuse Notez la coiffeuse, elle s'appelle Nadine Son salon de coiffure est à Acacia N'hésitez pas, si jamais vous êtes à Yaoundé, non loin de Acacia De me demander son contact et aller vous coiffer chez elle On se retrouve donc à la maison pour la suite de nos astuces A la maison, on passera à l'astuce numéro 2 A tout à l'heure J'espère que jusqu'ici la vidéo vous plaît J'espère aussi que vous avez déjà liké J'espère que vous avez laissé en commentaire votre avis pour la première astuce Donc la deuxième astuce ici, ça sera de faire l'inventaire de tout ce qu'on a dans la maison Généralement, on peut se plaindre qu'on n'a pas grand chose à manger Qu'on n'a pas de l'argent pour acheter du con manger Quand on n'a pas bien vérifié ce qu'on a En regardant tout ce qu'on a à la maison On se rend compte le plus souvent qu'on peut composer des menus à partir de cela Composer des repas à partir de ce qui est à la maison Et acheter uniquement ce qui manque pour faire un repas complet Je prends un exemple Vous vous dites, vous n'avez pas de quoi manger aujourd'hui Mais dans votre frigo, vous avez le manioc Vous avez les condiments verts à la maison Faites une recette autour du manioc et des condiments verts Vous pouvez faire par exemple du manioc avec du mbongo Il suffit juste d'acheter les condiments qui vont compléter Ou du manioc avec la sauce d'arachide grillée mais autour du manioc Donc c'est ça l'importance de faire l'inventaire de ce qu'on a déjà à la maison Ça favorise le fifo et ça réduit le gaspillage L'inventaire de ce qu'on a à la maison nous permet d'avoir une vision claire de notre état Une vision claire de ce qu'on a, une vision claire de notre situation Quand on liste avec un format et un stylo tout ce qu'on a à la maison On se rend compte que mais je n'ai pas assez d'argent pour cuisiner Mais voilà j'ai tel, tel, tel truc On se retrouve en train de dépenser moins et que tout le monde mange bien La troisième astuce que je viens vous proposer c'est de planifier vos repas sur la semaine Faites une liste des repas que vous aimez, des repas que vous mangez et planifiez sur la semaine Après avoir fait l'inventaire vous avez pu par exemple obtenir deux ou trois repas sur ce que vous avez à la maison Le reste des repas, mettez ce que vous aimez, mettez ce que vous mangez dans votre maison Quand vous planifiez votre menu sur toute la semaine ça vous permet d'avoir une vision claire de ce que votre maison va manger Là vous ne vous embrouillez pas, ça vous permet de mieux partager le petit budget que vous avez C'est très important la planification et l'organisation pour manger quand on a un petit budget La quatrième astuce que je viens ici partager avec vous c'est d'utiliser les ingrédients de différentes manières Si vous avez par exemple le maïs à la maison vous pouvez faire des repas autour du maïs Même si vous faites deux repas autour du maïs ou trois repas autour du maïs L'essentiel c'est de bien manger Personne ne viendra vous donner une demande d'explication sur pourquoi vous avez préparé le maïs trois fois cette semaine ou deux fois cette semaine Si vous avez le maïs vous pouvez faire le couscous au maïs Vous pouvez faire le comptaf et vous pouvez aussi planifier la bouillie pour les enfants La bouillie va permettre à ce que les repas du plus qu'on ne mange pas beaucoup vite vite et que ça finisse aussi vite Donc voilà, si par exemple c'est la tomate Pour planifier les repas autour de la tomate Je vois souvent certains faire des farcis Je ne sais pas, les tomates qu'on creuse, on met des trucs à l'intérieur Je m'adresse là à mes copines qui sont de l'autre côté Là-bas vous avez des recettes assez diversifiées aussi comme nous autres ici Donc vous pouvez prendre un ingrédient et faire plusieurs repas autour de cet ingrédient La cinquième astuce que je viens de vous partager, c'est quelque chose que je fais depuis bien longtemps C'est cuisiner une fois et manger sur deux jours Non seulement vous gagnez en temps, vous économisez parce que vous cuisinez une certaine quantité Les petits petits repas là prennent beaucoup d'argent Plus qu'un repas que vous avez fait une certaine quantité Et vous mangez sur deux jours Maintenant avec la chaleur, les repas se gardent vite Ce que je fais le soir, c'est que je porte carrément toute ma mamie de nature Et je ne vais pas déposer au congélateur Le matin, je le ressors Généralement, je le ressors au moment où on veut manger Je peux laisser le matin jusqu'à une certaine heure Après qu'on ait pris le petit déjeuner, je le ressors pour réchauffer Au moment où on veut manger On mange à midi et on mange le soir 2024, si chacun doit seulement faire l'effort d'économiser parce que c'est chaud C'est chaud, tout a augmenté Le Cameroun fait partie des cinq pays, l'Afrique, les plus chers en ce moment Si vous n'avez pas d'astuces, de techniques, de stratégies Vous n'allez pas pouvoir nourrir votre famille Le pire dans tout ça, c'est que les salaires ne manquent pas Parce que quand les salaires des fonctionnaires ont manqué Ça se ressent sur le panier de la ménagère, ça se ressent sur la commerçante Ça se ressent dans tous les domaines en fait Mais non, les salaires n'ont pas augmenté Nos voisins ont des salaires bien hauts Et le coût de la vie chez eux n'est pas aussi cher que chez nous Ici au Cameroun J'espère vraiment que ces cinq astuces vont vous aider A mieux vous nourrir, à mieux planifier et organiser avec un petit budget Je sais que nous les mamans, on ne nous forme pas souvent sur la gestion de la maison On ne nous forme pas souvent sur la gestion financière Même pour celles qui ont fait de très longues études C'est souvent difficile pour beaucoup de s'en sortir au niveau de la gestion financière Parce que l'éducation financière, c'est tout autre chose Rien à voir avec notre cursus scolaire Alors pour celles qui souhaitent vraiment s'en sortir Et mieux gérer leur budget alimentaire dans leur famille N'hésitez pas à me consulter pour avoir une formation Je peux vous former Inbox Et vous allez voir vraiment votre quotidien changer Vous allez voir vraiment comment vous serez capable De nourrir plusieurs personnes avec un budget Qui auparavant, vous n'arriviez même pas à faire trois repas Je connais des amis qui sont venus vers moi Parce qu'elles avaient un montant que moi je trouvais largement suffisant pour la maison Mais qui le vint, n'avait plus rien à manger A cause de manque d'organisation, manque de planification C'est vrai, tous les mamans sont des warriors Mais parmi nous, il y en a qui ont besoin d'être formés Il y en a qui ont besoin d'être séquants un peu Pour pouvoir reviendra le meilleur d'elles-mêmes Donc n'hésitez pas à me consulter Inbox Pour que je puisse partager avec vous mon guide Pour bien gérer son budget alimentaire pendant l'inflation Surtout pour les mamans qui ont un budget serré Voilà J'espère vraiment que cette vidéo de partage Va vous apporter un petit plus dans votre gestion du quotidien Merci infiniment à toutes les personnes qui reçoivent bien mes vidéos Et je vous rends grâce à Dieu pour toutes les personnes Que mes vidéos bien qu'elles ne pas faites ont aidé à améliorer leur quotidien Je suis vraiment très contente de recevoir vos retours Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo A commenter, laissez-moi un commentaire Et laissez-moi une autre astuce en commentaire si vous avez C'est une chaîne d'échange Là je me suis arrêtée à 5 astuces Je sais qu'il y en a encore Mais selon moi ce sont les astuces de base Pour mieux gérer son budget alimentaire Portez-vous bien mes copines Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Bye bye